Bienvenue sur SweepyTow, on accueille Christophe Godin, et pas Crouistophe Godin. Ça commence très bien, mais c'est ça qui est drôle, c'est ce que j'aime. Donc on accueille Christophe qui était au marchand de son aujourd'hui pour la marque Palmer. Il est venu défendre les nouvelles pédales et certaines qui l'utilisent, tu utilises lesquelles déjà ? Alors moi j'utilise le chorus, que je trouve magnifique. C'est vrai qu'il est beau, on l'a entendu tout à l'heure. Il est très beau, il est cristallin liquide, ce sont les mots qu'il décrivent le mieux. Tout à fait. J'utilise la solid metal qui me sert lorsque je suis sur un ampli que je ne connais pas et donc quand je vais avoir une disto un petit peu... Par exemple quand tu es en Astor-class ? Voilà en Russie. En Russie ? Tout simplement en Russie. Voilà, quand vous êtes en Astor-class en Russie. J'utilise ça, j'utilise le thruster qui est une sorte de booster qui se met à l'entrée du canal saturé pour donner un petit peu plus de mordant à certaines attaques. D'accord. J'utilise un paquet de choses, j'ai les trieurs de lignes. Je t'ai vu sur scène, en fait tu mets trois guitares. Voilà, je peux brancher trois guitares et je switch d'une guitare à l'autre. Tu casses beaucoup de cordes dis donc ! Non mais c'est surtout que je vais montrer aux gens que j'ai plein de guitares. Ils ont fait un trieur extra pour moi, il y en a 30. Et puis j'utilise un baffle palmer avec deux vintage strands dedans. D'accord, les fameux... Les fameux baffles sur mesure. Et puis les petits outils qui permettent d'avoir une ligne qu'on envoie directement au sonorisateur sans avoir besoin de passer par un micro. Donc du coup sur scène, tu couples les deux ? Alors voilà, je mets un micro, je mets en général un 606. 606, d'accord. Et j'envoie la ligne depuis un utilier qui s'appelle The Junction et qui me permet d'envoyer quelque chose de très propre au sonorisateur. D'accord, et tu fais la même chose quand tu t'enregistres ou alors tu conserves juste le micro ? Alors en studio en fait j'ai fait cette année un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai mis deux micros, j'ai rajouté, alors c'est le PGA qui est un peu plus professionnel et qui est plus pensé pour la prise de son. Et j'ai fait en fait un mix de ces trois sources en jouant sur les panoramiques et je suis vraiment ravi du résultat. Et quand tu parlais des deux micros, ils sont placés sur le même baffle ? Non, en général j'utilise justement, j'ai soit le baffle palmer et puis un baffle lanet d'origine. D'accord. Soit effectivement il m'arrive d'utiliser un 4x12 mais je sélectionne vraiment dans ce cas-là les deux HP qui me plaisent le plus. D'accord, c'est toujours du Vintage 30 ? C'est toujours du Vintage 30. D'accord, ok, très bien. Et bien on y vient, je te rends le nouveau Morgale Ball, est-ce que tu peux nous en parler, déjà comment il s'appelle ? Alors il s'appellera Brutal Romance, en anglais Brutal Romance, mais vu que vous êtes des Français, Brutal Romance. Et il devrait sortir, en fait on va avoir une première sortie pour la tournée, début avril. D'accord, parce que là la tournée elle a commencé déjà à Chambéry ? Alors on va dire que c'était un concert de chauffe. D'accord. Alors ça s'est très bien passé, la première fois qu'on a composé ce album on s'est installé à la soute à Chambéry. D'accord. Donc on voulait offrir un peu le... Moi je t'ai peut-être croisé. En contrepartie on voulait offrir la primeur de tout l'album, donc on a joué l'intégralité de l'album. D'accord, super. Et puis là sur la tournée ça va être le cas, c'est-à-dire qu'on va faire... Il y a 11 morceaux sur l'album, on en joue 9 ou 10, et on panache avec 6 morceaux des anciens albums. D'accord, très bien. Est-ce que Brutal Romance il y a un concept derrière, je ne sais pas, une ligne directive ? Alors la ligne directive c'est qu'il y a eu une application vraiment beaucoup plus forte d'Aurélien, parce que maintenant il fait vraiment partie du groupe depuis 4 ans, et il a amené énormément de choses, même en termes de mix, d'ailleurs pas seulement en termes de compos, mais en termes de mix. C'est un excellent data avec un très bon son. Il est extraordinaire, d'ailleurs il a vraiment eu le contrôle complet sur la prise de son qu'il a faite lui dans un studio à Paris, qui connaît très bien. Et le concept c'est que je pense qu'on a des morceaux qui sont plus brutaux justement, et plus efficaces. C'est-à-dire qu'en fait c'est probablement moins épique, il y a encore 2 ou 3 pièces qui font plus de 6 minutes, comme dans les albums précédents, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont des thèmes presque chantés. Plus efficaces ? Oui, je pense en tout cas plus accessibles à quelqu'un qui n'est pas obligatoirement fan de Shredd ou autre chose comme ça. C'est vrai que moi j'ai été au dernier concert à Lyon, alors c'était pas avec Lyon, c'était avec Morgan Doyle, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle, on avait l'impression qu'ils connaissaient pas cette musique, ils se sont beaucoup amusés sur scène, je pense que c'est ce qui fait aussi le Morgan Ball finalement, c'est-à-dire qu'on peut y aller, écouter sans rien y connaître à la guitare, ou quoi que ce soit, et s'éclater. Bah oui, on a vraiment plein de fans, enfin des fans, en tout cas des gens qui nous suivent, et qui sont probablement pas des gens très branchés guitare, mais qui aiment simplement venir passer un bon moment, et ils savent qu'ils vont s'amuser. Très bien ! Parce qu'on est des sacrés rigolons ! Et bien comme nous sommes sur Scoopito, qui est un site aussi pédagogique, est-ce que tu peux nous apprendre quelque chose qui est sur l'album de Brutale Romance, comme ça, un petit plan ou un... Alors au-delà d'un plan, puisque toi je sais que tu es quelqu'un de très avancé pédagogiquement et techniquement, et en fait c'est l'album où j'ai le plus utilisé les techniques de doigts, mais pas seulement les techniques doigts et médiateurs, mais les techniques normales de doigts, et en fait... Comme j'ai vu tout à l'heure, tu faisais un plan tout au doigt. Voilà, il y a plein de phrases et de thèmes. Le tout premier thème par exemple, je joue vraiment... Et j'aime bien le côté percussif de l'attaque, et en même temps ça me permet d'utiliser aussi toutes mes percus... Donc en fait j'ai beaucoup de choses qui sont parties de cette technique, et j'ai modifié un petit peu ma prise de médiator par rapport aux albums précédents. C'est-à-dire que maintenant, un peu comme Steve Morse, je viens coincer mon médiator soit dans l'index, soit entre l'index et le majeur, alors qu'avant en fait je fermais ou alors je l'enlevais tout simplement. D'accord. Donc là vraiment j'ai utilisé beaucoup plus cette technique-là. Un plan, alors c'est difficile parce que tu sais moi j'ai pas vraiment des... J'ai pas beaucoup de plans, mais par exemple il y a tout un morceau dans lequel je développe une idée. Alors je pense que vous connaissez tous puisque vous prenez des cours avec Franck, vous connaissez tous la gamme ton demi-ton, qui ne sert pas à grand-chose si ce n'est à faire peur aux gens, et en fait je me suis amusé à faire un système qui donne la sensation qu'il y a deux guitares, une qui fait... et l'autre qui lui répond. Alors c'est le genre de chose que j'ai beaucoup développé pendant la conception de l'album, et donc j'en ai mis un peu partout. Donc voilà, vous pouvez avoir un petit exercice tout bête, vu que c'est symétrique, vous allez monter sur la corde de Ré, et vous allez en fait répondre sur la corde de Si en faisant... Qu'est-ce que ça va vous faire ? Voilà, accessoirement c'est un très bon exercice pour délier les doigts. Ah, le petit doigt, il y aura masse. Voilà. Et donc vous pouvez l'enchaîner sur toute la gaffe. D'accord, et là c'est dans un contexte plutôt humoristique pour faire peur, et sur quel genre d'harmonie t'es dessus ? Alors là on est vraiment sur une harmonie diminuée, ça va résoudre un accord diminué. Donc sur le morceau tu utilises dans ce genre de cadre... Voilà. D'accord, ok. Et c'est vrai que je me suis amusé aussi beaucoup sur cet album, il y a beaucoup d'augmentés, à chercher des couleurs un petit peu cartoonesques, et de... Parce que l'album précédent, Jazz for the Def, était très sérieux. Il y avait des choses beaucoup plus tendues, et là je voulais redétendre un petit peu l'atmosphère. Redétendre l'atmosphère. Voilà. C'était ton accord de sol 7, et tu reviens dans le dos majeur. Voilà, exactement. Ah ! C'est magnifique. D'accord, bah écoute, c'est très bien. Où est-ce que l'album sera disponible ? L'album sera disponible principalement sur... Mais tu vas me laisser finir ! Principalement sur la tournée, pendant les trois premiers mois. Donc je vous exhorte, parce que c'est pas lui qui va le faire, à faire... Vraiment à faire une visite régulière sur le site, soit morgolbull.com, mais vu que morgolbull c'est un peu compliqué, venez surtout sur christophegodin.com, c'est beaucoup plus simple, il y a plus de lettres mais plus facile. Donc tout accroché, christophegodin.com, vous allez sur les concerts, et vous verrez toute la tournée apparaître. Et donc là on va avoir en fait une version premium de l'album, disponible pendant toute la tournée, et à partir de... Je pense que ça va être en juin ou juillet que l'album sortira de façon officielle. Ah oui d'accord ! Donc tous les bons magasins, et bien sûr tous les sites qui vendent, du disque en ligne. Tu peux m'en réserver un déjà dans cet échange. Je te l'offrirai, mais je ne le dis pas devant les internautes qui vont être jaloux de notre relation privilégiée. Mais j'espère. Et bien... Je te rends ton pantalon tout à l'heure. Tout à l'heure, s'il te plaît, pour rester chez moi. Je suis serré. Et bien c'est terminé en fait, les questions... Oh... On peut tous... C'est toujours trop court avec Franck. En tout cas c'est ce qu'elle disait sa dernière compagnie. Et bien j'espère qu'elle regardera cette vidéo. Je pense que ça m'étonnerait. Je crois aussi. Et bien c'était un mot pour Sweepito. Christophe, on se dit à bientôt sur la route. On va se recroiser, j'espère. Et bien tout à fait. A bientôt Franck ! Et bien merci pour Sweepito. Merci à Nico pour la vidéo. Et puis bah... Je vous dis à bientôt. Au revoir Sweepito ! Allez on cut ! Au revoir tout le monde !